bonsoir à tous et bienvenue pour ce dernier direct du jour en cette semaine de la santé mentale je vous le rappelle aujourd'hui le thème c'était l'anxiété et la dépression et on termine cette journée avec le trouble de l'anxiété sociale le quotidien et la prise en charge donc j'espère que ce sujet va vous intéresser si jamais vous avez des questions sur ce thème là n'hésitez pas dans la seconde partie du direct on répondra à toutes vos questions donc n'hésitez pas je vous mets en lien le petit lien de la professionnelle qui va être en direct avec nous justement pour parler du trouble de l'anxiété sociale ce sera Anne-Françuret je pense que vous la connaissez maintenant pour ceux qui arrivent et qui sont nouveaux de toute façon la professionnelle se présente toujours comme d'habitude donc n'hésitez pas je vous rappelle également que ce live il va être rediffusé sur IGTV mais aussi sur Spotify en podcast dans une semaine j'imagine à peu près mais il sera déjà disponible sur IGTV donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne peuvent pas être là à cette heure là on ne va pas tarder à se connecter avec Anne-Françure je vous rappelle donc que vous êtes en direct sur psychologues.net je suis Charlotte Ferrari la community manager de psychologues.net et c'est toujours un plaisir de faire ce direct avec vous on va se connecter dès maintenant avec Anne-Françure le trouble de l'anxiété sociale bonsoir à tous et bienvenue se connecte avec Anne-Françure bonsoir Anne-Françure je vais bien et toi comment vas-tu Charlotte très bien merci ça va être une semaine très intensive ça fait toujours plaisir c'est pas grave c'est pour la bonne cause c'est pour la santé mentale de tous la santé mentale merci Anne-Françure d'avoir accepté de réaliser ce live avec nous en cette semaine donc de la santé mentale merci à toi merci on a choisi ensemble ce sujet donc le trouble de l'anxiété sociale entre quotidien et prise en charge avant d'aller dans le vif du sujet je vais te demander de te présenter Anne-Françure s'il te plaît alors bonsoir à tous je m'appelle Anne-Françure je suis psychologue coach en psychologie positive auteure de livres de développement personnel à Nice dans les ales maritimes au niveau juste une petite parenthèse au niveau de mes livres de développement personnel il y a la collection stop stop à la soumission je m'affirme et je dis non stop à la culpabilité je m'en détache et je dis non et le dernier en fait c'est un livre sur les différents états du deuil donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer par la suite un message pris d'accord super merci Anne-Françure tu pourras encore en reparler de toute façon à la fin du live donc n'hésite pas vraiment à la fin c'est ton espace à toi aussi donc on va parler ensemble de ce trouble de l'anxiété sociale avant toute chose comment justement savoir si on fait de l'anxiété sociale Anne-Françure alors déjà je voulais donner une définition après je vais utiliser des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre parce que tout le monde n'est pas enfin tout le monde n'a pas fait d'études en psychologie donc j'utilise vraiment un discours pour que tout le monde puisse comprendre c'est ça mon objectif aussi donc déjà en fait l'anxiété sociale c'est une phobie sociale c'est une peur excessive irrationnelle d'être confronté au regard de l'autre et cela va au-delà d'une simple timidité cela va au-delà d'une simple angoisse on a tous et toutes apparemment des différentes angoisses qu'on gère à notre façon et cela ne nous empêche pas d'être dans l'action par contre une personne qui a une phobie sociale elle n'est plus dans l'action elle est dans l'inhibition parce qu'il y a un impact au quotidien cela devient handicapant pour elle alors au niveau des causes dans un premier temps une personne par exemple qui a cette phobie sociale elle se rencontre assez rapidement à partir du moment où elle sort dans la rue qu'elle se balade, qu'elle va faire ses courses, qu'elle va aussi travailler, qu'elle va qu'elle assiste à un spectacle ou à un concert elle commence à ressentir des réactions physiologiques le coeur qui va un peu plus vite, les mains moites, le corps qui se crispe, les muscles qui sont tendus et à ça est associé des pensées intrusives récurrentes et c'est là où par la suite la personne qui décide de se prendre en charge et d'aller voir une thérapie d'une psychologue elle doit travailler là-dessus parce que dans ses pensées intrusives il y a l'anticipation du pire parce que si vous voulez pour la personne en fait quand elle voit du monde quand elle voit tous ses regards le regard est associé au danger en fait c'est un danger donc il faut essayer de comprendre pourquoi justement le regard de l'autre est un danger parce que c'est pas du jour au lendemain comme ça on se réveille pas en se disant tiens aujourd'hui ça y est j'ai une phobie sociale c'est qu'il y a une cause et du coup la cause petit à petit dans un premier temps généralement la personne qui a cette phobie sociale ce que je lui souhaite bien évidemment c'est qu'elle en parle autour d'elle soit elle va en parler dans son environnement familial soit auprès de son mari, de sa femme ou bien au travail aussi ça peut arriver d'en parler au travail aussi parce que si le travail est la cause de la phobie sociale il faut en parler et après dans un second temps il y a le fait de faire la démarche d'aller voir une thérapeute d'aller voir moi ce que je conseille c'est plutôt d'aller voir une thérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive alors là j'ai répondu à pas mal de questions du coup oui 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 mais t'inquiète pas si tu veux on reviendra point par point oui et du coup oui il vaudrait mieux aller voir une thérapeute qui est spécialisée en thérapie comportementale et cognitive parce qu'elle travaille sur les émotions sur les pensées, les émotions, les comportements donc en fait l'objectif dans ce travail c'est de modifier le cheminement de pensée de la personne parce qu'admettons, je vous donne un exemple une personne elle a son amie qui lui dit ouais ce soir il y a tel groupe qui joue ce soir à Nice est-ce que tu veux venir alors si vous voulez, admettons la personne elle est partagée entre le désir et le plaisir d'aller assister à ce concert donc elle est super contente, elle a envie de dire oui et d'emblée il y a des il y a les réactions physiologiques et il y a les pensées intrusives qui vont lui dire monde, regard, danger donc le travail en TCC c'est de modifier ce cheminement pensée pour qu'elle puisse associer le monde au regard et le mot qu'elle associe de bienveillant pour pas qu'elle soit angoissée vous voyez et du coup petit à petit le fait petit à petit de travailler avec ce cheminement pensée qui est différent elle va avoir une émotion différente dans le premier exemple elle va avoir une émotion ça va être l'angoisse, l'anxiété, la peur qui va être là dans le second exemple il va avoir la joie, le plaisir, la gratitude le bonheur et dans le premier exemple le comportement c'est l'inhibition la personne elle va dire à son amie ah oui ça me ferait plaisir mais tu sais ce soir je suis fatiguée ou un autre ou bien simplement elle va dire non sans dire la raison et dans le second exemple en ayant travaillé avec la modification de son cheminement pensée comportement ça va être l'action elle va y aller d'accord pour vraiment expliquer le travail qu'on fait avec les thérapies comportementales et cognitives d'accord c'est vrai que les exemples ça parle beaucoup les exemples en fait si on essaie de se mettre à la place d'une personne qui par exemple quand elle doit faire ses courses elle a peur d'aller faire ses courses peut-être parce qu'en ayant fait un travail sur elle elle sait qu'un jour elle a fait des courses et elle est tombée sur une personne dont le regard était malveillant et elle a été peut-être violentée ou insultée et du coup c'est resté en mémoire c'est pour ça qu'elle n'aime pas aller faire les courses mais elle y va quand même parce qu'il faut quand même aller faire les courses mais ce qu'elle fait elle va aller dans une petite surface d'accord elle va être le même chemin une surface qu'elle connaît les rayons qu'elle connaît les serveuses qu'elle connaît et l'objectif en TCC petit à petit c'est amener cette personne à passer de la petite surface à la moyenne surface à la grande surface d'accord c'est aussi un travail important parce que du coup la personne elle se limite à quelque chose vraiment de moindre alors qu'elle pourrait faire aller dans les grandes surfaces une ou deux fois par mois et puis faire faire des grandes courses plutôt que chaque semaine vous voyez ce que je veux dire c'est un exemple alors finalement comment on sait si une personne elle fait de l'anxiété sociale ou s'il s'agit tout simplement d'anxiété à partir de quel moment on peut parler d'anxiété sociale à partir du moment où la personne elle commence petit à petit de moins en moins sortir si vous voulez elle fait vraiment le minimum au quotidien c'est à dire elle va aller travailler l'exemple des courses et tout ce qui est sorti elle le fait plus maintenant malheureusement il y a aussi des personnes avec cette anxiété phobie sociale c'est la même chose qui ont cette phobie sociale malheureusement elles finissent à un moment donné par se mettre en arrêt de maladie parce que même le travail elle ne supporte plus parce que le regard de l'autre est source de danger de partout c'est pour ça que plus tôt la personne elle en parle autour d'elle plus tôt elle fait un travail avec un thérapeute et plus vite elle va pouvoir justement essayer de comprendre d'où ça vient alors d'où ça vient justement alors la plupart du temps ça va venir du passé l'enfance l'adolescence pour l'âge de la personne l'âge adulte et après c'est important aussi d'en parler parce que c'est vraiment d'actualité au présent la situation que l'on vit avec la situation sanitaire actuelle est anxiogène donc si vous voulez moi par exemple j'ai eu des suivis et aussi des nouveaux patients qui ont cette phobie sociale qu'ils n'avaient pas avant donc le présent n'arrange rien si vous voulez la situation actuelle n'arrange rien donc ça peut être même dans ce qui se passe en ce moment qui peut déclencher cette phobie sociale d'accord et justement comment elle apparaît Anne France elle apparaît c'est quelque chose qui va apparaître d'un coup ou c'est vraiment quelque chose que déjà on a mais qui va se développer alors c'est comme tout à l'heure j'expliquais les réactions physiologiques en fait qui sont des signes qui sont des signes d'alarme en fait je veux dire une personne qui arrive normalement aller au travail puis le matin elle se prépare elle va pour sortir et elle sort de chez elle et puis un seul coup elle envahit de toutes ces réactions physiologiques qu'elle a l'impression qu'elle veut avancer mais qu'elle sent que son corps est figé sur place qu'elle n'arrête plus à avancer et tout ce qu'elle peut faire c'est rentrer chez elle là effectivement c'est qu'il y a cette phobie là qui est là et de comprendre pourquoi qu'est-ce qui a fait que parce qu'il y a toujours un il y a toujours un facteur des clients de chant s'il y a du bruit c'est qu'il y a mon petit chien qui est pas loin qui est en train de voir mon petit chat décidément aujourd'hui on a eu les chiens les chats on leur a tout le mien il dort le mien il dort il est sage mais c'est bien de le préciser mais on l'entendait même pas tu vois donc comme quoi alors Anne-France est-ce que tu peux me dire finalement quelles sont les conséquences de cette anxiété sociale sur le quotidien parce que j'imagine que ça a des grosses conséquences et oui bah du coup les conséquences tout à l'heure j'ai expliqué les conséquences c'est que la personne du coup elle est dans l'inhibition donc elle ne dans la grande extrémité si vous voulez elle va finir par rester chez elle d'accord et le problème c'est qu'une personne qui est dans l'inhibition elle ressent une autre émotion désagréable qui est la frustration parce que du coup elle a envie de sortir mais elle ne peut pas donc si elle ne fait pas de travail sur elle elle ne peut pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive donc elle s'isole de plus en plus et malheureusement l'isolement petit à petit moins la personne sort de chez elle la conséquence c'est aussi fragiliser son estime de soi et sa confiance en soi parce que moins elle sort plus elle va avoir la peur de sortir c'est vraiment assez plus vicieux en fait c'est pour ça que il y a vraiment de l'importance de communiquer de parler à quelqu'un de ce qu'elle ressent et c'est pas automatiquement mais il faut vraiment qu'il y ait une personne ressource un ami de la famille quelqu'un à qui elle peut vraiment se confier parce que si elle garde ses émotions pour elle elle restera longtemps dans cette phobie sociale et plus elle reste longtemps plus ça sera difficile d'en guérir en fait de sortir de ce cercle vicieux en fait confiné D'accord et finalement Anne-France donc si on travaille pas cette anxiété sociale est-ce qu'on finit par s'isoler et par se replier sur soi ? Oui et du coup je parlais de l'estime et la confiance en soi et du coup par extension toujours dans une grande extrémité il y a la dépression l'état dépressif en plus de l'état anxieux il y a l'état dépressif qui se transforme en dépression si vraiment la personne elle ne bouge pas elle reste chez elle c'est dangereux en fait c'est vraiment c'est vraiment dangereux et c'est pour ça qu'il faut vraiment que la personne après généralement la personne elle finit toujours par en parler à quelqu'un qui va lui conseiller d'aller voir un thérapeute d'une manière générale pour relativiser aussi en fait c'est important mais si vous voulez il n'y a qu'une personne extérieure qui peut l'aider à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe pourquoi je ressens justement cette anticipation du pire pourquoi le regard de l'autre l'effrêtant qu'est-ce qui a fait que ce regard de l'autre je vous le montre juste une petite parenthèse ah bah non elle est partie c'est mon petit chien il était derrière moi en fait il commençait à essayer de m'escalader le dos qui voulait participer au live c'est ça oui alors du coup Anne-France est-ce que finalement il y a des solutions qui sont possibles pour combattre l'anxiété sociale tu nous en as déjà parlé tout à l'heure avec cette thérapie que tu proposes est-ce que tu peux nous en dire plus ? après par rapport à la thérapie que je propose moi ce que je conseille aussi petit à petit aux patients et aux patientes c'est de travailler bien évidemment sur leurs émotions et puis d'avoir c'est vrai que j'entends souvent dans les directs d'essayer de se lancer dans une activité c'est vrai que je parle souvent de la méditation parce que la méditation c'est important mais il y a aussi d'autres activités faire du sport faire du théâtre ou autre chose en fait pour pouvoir justement s'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde en fait et puis petit à petit se familiariser au regard de l'autre et c'est vrai que quand je parlais du théâtre c'est le meilleur endroit pour travailler sur le regard de l'autre parce qu'on voit durer le regard de toutes les personnes qui nous regardent et en plus le regard est-ce que c'est pas trop justement est-ce que c'est pas trop quand on est anxieux social de passer directement au théâtre ? ah oui non c'est pas à pas petit à petit petit à petit après ce que je conseille dans le c'est mon chat qui fait du bruit vous l'entendez pas et moi j'entends ce que je conseille c'est en fait que la personne quand elle commence petit à petit à être dans l'action après avoir vu un thérapeute et d'essayer se challenger petit à petit pour par exemple aller assister à un spectacle ou autre chose c'est d'essayer d'avoir ce cheminement de pensée qui se modifie petit à petit et par exemple au niveau de la respiration quand la personne se sent sur la respiration imaginez par exemple une couleur une couleur de tétante ça peut être les couleurs pastelles par exemple ou autre chose cela peut être aussi un mot zen un mot de détente aussi moi souvent ça m'arrive de penser parce que j'ai pris d'habitude plénitude ce mot là me détend donc quand je sens un peu de stress donc c'était un ça m'arrive ça peut arriver à d'autres personnes aussi je pense à ce mot là plénitude et du coup je me concentre en même temps sur la respiration et du coup ça régule mon rythme et ça va mieux je ne savais pas qu'il y avait des mots qui détendait c'est vrai voilà le tout c'est que la personne trouve son propre mot justement qui est le plus zen en fait pour se détendre mentalement en fait et en pensant à ce mot là c'est en même temps il faut se concentrer sur sa respiration parce qu'on ne se rend pas toujours compte on ne respire pas toujours très bien et le fait de se concentrer sur sa respiration on respire mieux et du coup on oxygène mieux son cerveau et en faisant ce cheminement là cette pensée là de se centrer sur sa respiration du coup penser à la couleur zen au mot zen ça peut être aussi un mantra par exemple moi ce que je conseille à un patient c'est un aspiration alors d'une manière générale à l'inspiration je dis à la personne qui par exemple sur une minute elle va faire un travail une minute ça ne prend pas beaucoup de temps le matin le midi l'après-midi le soir ça fait 4 minutes dans la journée c'est tout à fait possible oui c'est travailler sur sa respiration à l'inspiration se concentrer sur une émotion agréable par exemple la joie que la personne a envie de ressentir donc elle fait cette gestuelle là pour que la joie rentre à l'intérieur de son corps après elle contient son souffle pendant 3-4 secondes ou 5 secondes tout dépend de la personne comment elle se sent de le faire le souffle au niveau de la contention et après à l'expiration elle expire l'émotion désagréable qu'elle ressent donc là ça va être l'anxiété la peur elle expire elle fait cette gestuelle là en fait c'est un balayage vous voyez inspiration contention expiration et essayez si vous voulez même ce soir essayez dès demain aussi même si vous n'avez pas de phobie sociale essayez vous allez voir vraiment que c'est quelque chose vraiment qui fait du bien et c'est important et en fait là du coup associé à la phobie sociale par exemple j'avais noté ça justement cela peut-être au lieu de penser à l'inspiration à l'émotion agréable se dire c'est un mantra se dire j'apprivoise ma peur à l'inspiration penser la personne peut le dire aussi verbalement sans souci et après l'expiration se dire je suis dans l'action je vais au cinéma je vais au spectacle je vais au concert vous voyez j'apprivoise ma peur et à l'expiration je suis dans l'action je vais à tel endroit et ça c'est c'est quelque chose aussi qui marche très bien aussi et qui a à faire bien sûr régulièrement aussi si vous voulez petit à petit à personne à chaque fois qu'elle doit pas à pas parce que moi je propose toujours des exercices aux patients je les vois à peu près deux fois par mois pendant deux semaines ils ont ce que j'appelle une ordonnance non médicamenteuse et du coup ils ont différents exercices à faire ils prennent le temps ils choisissent ce qui est le plus important pour eux aujourd'hui et ils le font pas à pas après je leur propose de prendre un cahier et de noter petit à petit justement les jours où ils ont réalisé tel et tel challenge pour aussi avoir des retours positifs aussi et puis du coup le fait d'avoir ces exercices là je les lâche pas pendant deux semaines même s'ils me voient pas ils savent qu'au bout de deux semaines ils vont venir me voir et je vais leur demander alors durant les deux semaines comment ça s'est passé donc ils sont dans l'engagement d'aller mieux d'accord et le fait de revenir me voir ils se sentent voilà c'est un challenge c'est un bon challenge si vous voulez maintenant ça peut arriver qu'il y ait des résistances par exemple des fois ça m'arrive qu'il va y avoir un patient qui va me dire écoutez Anne-France j'ai rien fait mais c'est pas grave j'ai pas le cerveau né quoi que ce soit c'est pas voilà mais ça peut arriver la résistance après passe petit à petit moi je pars du principe que j'amène les exercices je propose et la personne décide elle d'être acteur et actrice de sa vie de ses changements quand elle aura décidé et ça voilà en fait il faut respecter le rythme de la personne d'accord alors je regarde si j'ai rien oublié par rapport aux conseils alors après méditation ça j'en ai parlé le sport cahier le mantra oui en fait si vraiment vous voulez avoir une petite idée si vous êtes dans cette anxiété dans cette phobie sociale je pourrais vous envoyer je sais pas si si tu connais Charlotte le stay le stay l'échelle de l'anxiété en fait non alors la première c'est le 13 là c'est un questionnaire d'une manière générale la personne elle a simplement répond aux questions et en fait plus le score est élevé plus elle a cette anxiété sociale et le deuxième en fait c'est alors il est là c'est l'état et là en fait dans l'énoncé il y a un boutique d'exercice la personne doit s'imaginer en train d'être dans l'action de quelque chose et là c'est marqué comment je me sens dans cette situation-là et la personne pareille elle doit répondre à tous ces éléments et elle va avoir une cotation à faire et en fonction de la cotation elle aura une idée d'où elle en est aujourd'hui ça peut être intéressant et si jamais moi je te l'envoie Charlotte et puis si jamais vous avez envie de m'envoyer un message pour la voir je vous l'envoie au site à la suite on peut trouver sur internet aussi d'accord donc si les personnes veulent avoir ces petits tests à faire n'hésitez pas à aller voir directement Anne-France qui vous transmettra ces petites informations merci Anne-France déjà pour ces explications et ces conseils on va passer à la partie questions comme toujours alors je vais déjà regarder les questions en ligne parce que j'ai vu notamment Toscane qui demandait mes parents m'ont rabaissée pendant mon enfance est-ce que ça peut être lié à de l'anxiété sociale ? et oui malheureusement si elle a cette perception que cette perception-là je veux dire elle a l'appréhension par la suite que dans le regard de l'autre il y aura peut-être encore des personnes qui vont la rabaisser donc du coup d'être dans l'évitement et d'éviter de rencontrer de nouvelles personnes c'est être dans sa zone de confort et généralement la personne quand elle est dans sa zone de confort là où elle est le mieux c'est chez elle d'accord du coup effectivement ben là c'est un travail aussi à faire pour justement se détacher du regard de ses parents parce que là visiblement vous faites peut-être une généralisation mais heureusement tous les regards ne sont pas comme ceux de vos parents et il y a des regards qui sont effectivement malveillants effectivement là il faut faire attention la peur je veux dire c'est une question de survie apparemment quand on rencontre des personnes avec un regard bienveillant il faut être vigilant c'est normal maintenant dans la vie heureusement pour nous il y a des personnes avec un regard bienveillant et ça serait dommage justement de vous priver de rencontrer ces belles personnes tout à fait merci Anne-France alors on va regarder en story alors l'anxiété peut apparaître naturellement ou c'est toujours à cause d'un événement vécu alors moi personnellement je pense que c'est un événement vécu ça peut être ça peut être même suite à par exemple admettons quelqu'un vit un décès de manière brutale du jour au lendemain son frère, sa soeur décède dans l'accès en voiture on n'est pas préparé à ça donc forcément là ça crée c'est un traumatisme qui arrive et ça peut déclencher justement cette phobie sociale aussi d'accord alors on a aussi une question en ligne je vais faire une sur deux Rabab qui nous dit pour combien de séances on peut obtenir un résultat avec de l'anxiété sociale alors là ça dépend de votre résistance si vous êtes dans l'action le plus rapidement possible moi je dirais qu'en 2-3 mois vous pouvez vous en sortir et ça après prenez en considération que moi c'est 2 fois par mois donc en 6 séances donc c'est pas mal si vous êtes dans l'action rapidement maintenant s'il y a une résistance ça sera un peu plus long avec le thérapeute il faut que ça colle si ça colle pas changez de thérapeute c'est pas la faute du thérapeute c'est comme ça des fois ça colle des fois ça colle pas donc il vaut mieux changer mais déjà dans un premier temps il faut que ça colle et la mise en confiance pour que la mise en confiance s'établisse c'est vrai que j'ai souvent des personnes qui me disent ça va pas marcher ma thérapie tous les psys c'est les mêmes ça ne marche pas est-ce que vous avez est-ce que vous vous entendez bien avec votre psy bon ben non on a pas spécialement de lien on a rien créé on a rien créé pourquoi vous n'avez pas changé depuis un an ou deux ans enfin pourquoi vous continuez et en fait il pense certaines personnes pensent que tous les psys sont pareils mais c'est comme dans la vie en fait il y a des personnes avec qui on va s'entendre plus ou moins et je pense que c'est important que tu le rappelles d'ailleurs en France qu'il y ait besoin d'avoir cette connexion pour se rendre compris entendu comme on l'a dit aujourd'hui parmi les lives surtout qu'on se sente entendu compris par l'autre en fait mais tout à fait parce que sinon une personne qui reste avec un thérapeute avec qui ça colle pas du coup elle va avoir du mal à exprimer ses émotions à expliquer tout ce qu'elle a dans ses ressentis dans ses émotions pour être dans l'action donc du coup la résistance sera présente et ça peut durer très très longtemps donc il vaut mieux effectivement changer de thérapeute en expliquant à la thérapeute ce qu'il en est c'est... moi des fois ça m'arrive oui des fois si tu veux Charlotte moi des fois bon c'est rare mais ça m'arrive des fois qu'à un moment donné il y a un patient une personne qui va me dire bon là ça fait 3 mois que je suis avec vous 4 mois j'ai envie d'essayer peut-être une hypnothérapeute ou une autre thérapie ou plutôt une psychanalyse parce que moi je suis pas du tout dans la psychanalyse je l'accepte l'essentiel moi c'est que la personne justement elle avance progressivement elle aura avancé avec moi après elle avancera avec quelqu'un d'autre oui c'est pas du tout péjoratif ou négatif c'est ouais comme partout dans le monde il faut accepter qu'on a pas tout ça oui oui et moi ce que je dis quand ça m'arrive je félicite le patient de l'avoir dit parce que pour le patient de penser à la psychologue c'est pas évident et donc ça veut dire que la personne elle a bien travaillé justement pour s'affirmer dire les choses et s'exprimer donc moi j'en suis ravie merci d'en parler Anne-France et d'ailleurs j'avais eu j'ai eu un témoignage cette semaine qui m'a dit qu'elle avait menti à sa psychologue parce qu'elle avait peur de sa réaction oui ça peut arriver moi je lui disais non on ne lui ment pas mais bon c'est vrai que c'est compliqué j'imagine qu'elle en était déjà là c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de confiance déjà non ? oui oui qu'elle n'était pas suffisamment à l'aise oui d'accord Anne-France on va regarder une autre question est-ce que l'anxiété sociale peut devenir un trouble agoraphobie ? est-ce que finalement l'anxiété sociale peut devenir l'agoraphobie ? pour moi oui enfin oui c'est oui du coup est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'agoraphobie s'il te plaît ? alors l'agoraphobie c'est la peur du monde l'agoraphobie c'est la peur des lieux publics des lieux publics des lieux publics des lieux publics des populations des regards de l'autre donc pour moi c'est pour ça que je réponds oui en fait c'est d'accord ok alors après c'est toujours la même initiative pourquoi justement pourquoi le groupe pourquoi le monde déclenche justement après en parallèle il y a aussi des personnes j'en parle il y a aussi des personnes qui n'aiment pas les êtres humains qui n'aiment pas aller dans les groupes qui n'aiment pas discuter échanger qui sont très très solitaires d'accord donc apparemment ils sont obligés parce que de par leur travail ou autre chose de voir du monde mais pour eux ça reste toujours quelque chose d'éprouvant ils n'ont qu'une envie de s'entrer chez eux en fait d'accord donc ils sont dans une situation très inconfortable qui sont obligés de vivre par rapport à leur travail ou autre chose et là aussi il y a des personnes qui vont venir me voir par rapport à ça la base c'est que les êtres humains ils ne courent pas trop pour les voir en fait oui c'est sûr c'est sûr alors pourquoi ces questions ne veulent pas rester alors comment dépasser la peur que l'on remarque notre anxiété alors la phrase j'ai du mal à comprendre la phrase comment dépasser la peur que l'on remarque ah oui la peur que l'on remarque notre anxiété moi je dirais que ça serait bien justement qu'une personne puisse ressentir votre anxiété parce que justement ça vous amènerait à vous exprimer et puis d'avoir des peurs c'est pas quelque chose d'anormal c'est une émotion désagréable qu'on peut tous ressentir à un moment donné dans notre vie et comme je disais tout à l'heure la peur elle est légitime comme émotion c'est une question de survie et pas vraiment je veux dire si la peur elle est irrationnelle si la personne en face de vous ressent justement que vous avez la peur mais moi je dirais que allez-y ça va vous permettre justement d'exprimer vos émotions si la personne se rend compte pourquoi justement alors la personne si elle est encore là et qu'elle écoute pourquoi justement vous voulez dépasser cette peur là pourquoi vous voulez pas montrer à la personne parce qu'admettons si vous êtes entre face à une personne et que vous voulez pas que la personne elle voit alors que vous êtes stressée angoissée par son regard ça serait bien de dire à la personne ton regard m'intimide par exemple ton regard me procure une émotion désagréable je ne sais pas pourquoi du coup la personne elle va échanger avec vous elle va peut-être avoir un regard différent et du coup et ça c'est que du positif je sais pas ce que tu en penses toi Charlotte mais c'est oui bah en fait on est encore dans le mental on a peur d'avoir de paraître de ce que l'autre et je pense qu'à force de rester dans ça finalement c'est être figé sur l'instant T alors être dans l'action c'est exprimer être dans l'action exprimer les choses ouais mais j'imagine que cette personne elle a peur finalement d'images qu'elle peut qu'elle montre aux autres ouais à une fois on a une autre question de Nour qui nous dit comment arrêter de penser aux choses qui me rend anxieuse justement ah bah ça c'est vrai que le cerveau pour ça c'est difficile quand il y a ces pensées qui sont récurrentes intrusives sans arrêt avec l'anticipation du pire c'est petit à petit essayer justement d'apaiser votre cerveau avec des pensées plus positives plus relaxantes pour vous et c'est vrai que je reconnais je le dis souvent mais ça demande un travail une énergie mentale de contrecarrer toutes ces pensées intrusives mais si vous le faites pas elles vont toujours rester là en créant vous parce qu'en fait elles ont l'habitude de venir tous les jours vous titillez le cerveau et c'est à vous justement c'est vous qui êtes dans l'action c'est vous qui êtes acteur justement de cette modification de votre chiffre de non-pensée vous avez une pensée intrusive en fonction de ce que vous pensez vous mettez une pensée positive à chaque fois et plus vous allez le faire alors la première semaine ça sera difficile mais après petit à petit parce que votre cerveau il a si vous voulez il a pris l'habitude c'est comme une zone de confort même si c'est désagréable il a pris l'habitude de ses pensées intrusives mais à partir du moment où vous forcez justement vous forcez tous les jours à avoir des pensées positives qui contrecarrent ces pensées intrusives petit à petit comme je le disais la première semaine elle sera difficile mais petit à petit elle sera de plus en plus facile parce qu'après ce qui est bien au bout de quelques semaines c'est que les pensées positives vont devenir des automatismes pour vous d'accord merci Anne-France pour tes conseils on va regarder une autre question ah tiens qui est liée au sujet dont on a déjà parlé d'ailleurs pour que tu n'arrives pas à m'ouvrir à ma psy alors je ne sais pas si la personne elle peut échanger un commentaire mais qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est son physique sa voix la façon dont elle vous regarde son cabinet la décoration il peut avoir un tas de choses qui vous amènent à ne pas réussir à vous ouvrir à votre psychologue et c'est à vous d'essayer de après moi je dirais aussi essayer de lui en parler justement essayer de voir parce que si vous voulez il y a des psychologues qui sont en silence pendant une heure il y en a d'autres qui vont de temps en temps poser quelques questions moi je suis plus dans poser des questions petit à petit et si vous cherchez un psychologue qui va être en silence pendant une heure et que vous êtes face à une psychologue qui vous pose des questions vous allez être mal à l'aise donc ça ne sera pas une psychologue pour vous vous voyez il faut vraiment essayer de en fait vous posez-vous la question pour vous la psychologue pour vous c'est quoi c'est quoi pour vous l'idéal de la psychologue en fait c'est quel psychologue que vous avez besoin déjà c'est déjà bien avant de choisir sur internet de savoir quelle est la psychologue et après quand vous prenez rendez-vous au téléphone posez la question à la psychologue est-ce que vous êtes une psychologue qui reste en silence pendant une heure ou est-ce que vous êtes une psychologue qui parle un petit peu qui pose des questions qui propose des exercices ça aussi c'est il y a une raison en fait si vous n'arrivez pas à vous ouvrir à votre psychologue il y a une raison c'est pour ça que je trouve c'est pour ça que je trouve que les lives ils sont géniaux parce qu'on voit comment le psy il interagit comment il est et on peut voir la personnalité de la personne assez rapidement alors que sur internet on va regarder un visage une photo au mieux des fois il n'y a même pas de visage et de photo et du coup on ne sait pas vers qui on va alors on voit une description mais c'est vrai que le live c'est génial pour ça c'est que on peut voir la personnalité voir si finalement cette personne en face en tout cas elle nous attire si elle nous correspond voilà il y a quelque chose qui va créer une connexion finalement tout à fait alors on va regarder une autre question Anne-France alors j'ai beaucoup d'anxiété créée à cause de mon némétophobie némétophobie c'est la peur de vomir merci je ne connaissais pas némétophobie du coup comment dépasser cela ben là je dirais est-ce que vous voyez une thérapeute d'aller voir une thérapeute on travaille avec elle justement par rapport à cette phobie là et là comme cette phobie là je ne la connais pas la peur de vomir la peur de vomir oui il y a toujours comme je disais tout à l'heure il y a toujours un facteur déclenchant à partir de quand justement vous avez eu cette émétophobie suite à quelle situation dans votre vie et c'est ça qui est à creuser justement déjà vous et puis après avec votre psychologue si vous en voyez déjà une pour essayer de comprendre justement pourquoi vous avez cette peur là en fait d'accord alors on va faire encore une ou deux questions alors comment gérer notre peur des gens au travail et à la salle de sport ah le travail et à la salle de sport bah qu'est-ce qui là aussi c'est pourquoi pourquoi au travail pourquoi vous avez peur des gens au travail posez-vous la question pourquoi vous avez peur des gens est-ce que vous avez peur de de parce que vous craignez d'avoir une situation où ils vont être désagréable avec vous verbalement ou physiquement pourquoi vous avez peur des gens au travail déjà posez-vous la question et à la salle de sport la salle de sport moi ça me fait penser de suite à l'image de soi c'est vrai que quand on va faire du sport bah généralement on a des habits un petit peu moulants alors ça c'est un travail à faire sur votre je suppose sur la confiance en soi l'image de vous-même parce que finalement le regard de l'autre là aussi le regard de l'autre vous allez en salle de sport pour faire du sport et si les regards sont différents en fait ce qui est important c'est de lâcher prise par rapport au regard de l'autre se détacher du regard de l'autre d'accord et après si vraiment à un moment donné vous avez une situation ou vraiment je sais pas il y a quelqu'un qui vous regarde avec insistance à la salle de sport ça peut arriver et que vous sentez vraiment là je le fais exprès vraiment un regard on vous regarde de bas en haut vous pouvez jouer vous pouvez jouer la carte de l'humour ou bien regarder la personne en lui disant qu'est-ce que j'ai là j'ai une tâche et du coup sourire par exemple la personne elle va moins vous regarder et du coup ça peut même amener pourquoi pas un nouveau pote ou une nouvelle pote aussi le fait justement d'utiliser l'humour pour essayer de couper ce regard là ouais et ça c'est bien de faire parce que des fois il y a des personnes en fait qui vont vous regarder fixement en fait ça n'a rien à voir avec vous c'est qu'elles sont dans leurs pensées quand elles vont rentrer le soir les enfants tout ça et donc elles ont un regard super sérieux elles vous regardent comme si elles regardent à meurt en fait et du coup on a l'impression que ça nous est destiné mais ça n'a rien à voir avec nous en fait c'est pour ça que c'est bien d'essayer de couper le regard et de poser la question c'est vrai c'est bien merci Anne-France on va faire une dernière question je regarde s'il y en a une qui change vraiment des autres on a beaucoup de comment s'en sortir alors ma belle-mère reste enfermée dans sa chambre toute la journée 365 jours par an donc là oui c'est quand même voilà est-il trop tard pour agir et est-ce qu'on peut vraiment parler d'anxiété sociale là ? voilà voilà là c'est vrai que c'est ce que je pense donc c'était social après il faut voir effectivement pourquoi justement votre belle-mère reste dans sa chambre est-ce qu'elle n'aime pas voir les personnes ? est-ce qu'elle est quelqu'un de solitaire ? comment vous la voyez ? est-ce que vous avez l'impression qu'elle présente un état dépressif ou pas ? un état anxieux ? en fait il faut essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'elle reste enfermée parce qu'il y a sûrement une raison il y a des moi ça me fait penser aux personnes qui sont en maison en traite et qui sont quand je travaillais en maison en traite en fait il y avait des personnes qui étaient très solitaires elles me disaient moi toute ma vie j'ai vu plein de monde moi je veux dire je sors que pour manger sinon je suis très bien dans ma chambre arrivé à un certain âge il y a des personnes qui n'ont plus envie de voir du monde mais elles sont bien donc il faut voir votre belle-mère je ne sais pas quel âge elle est à votre belle-mère si elle est bien ou pas du tout et en fonction s'il y a un travail à faire il n'y a pas d'âge pour faire un travail justement avec une psychologue d'autant plus qu'il y a des psychologues aussi qui se déplacent aussi à domicile en plus donc ça peut être bien aussi de lui proposer en fonction c'est vrai c'est vrai merci Anne-France du coup pour ces conseils je te remercie vraiment pour ce live d'avoir pris le temps de nous parler donc du trouble de l'anxiété sociale j'espère que t'as pris beaucoup de plaisir aussi comme moi à faire ce live et merci à vous merci Anne-France surtout dans cette semaine de la santé mentale si tu as quelque chose à ajouter à propos de la santé mentale mais aussi à propos de tes projets personnels c'est ton moment alors si vous voulez je vous montre les livres alors il y a mon chat qui vous a mis très loin ça y est alors la collection stop en fait il y a deux livres le stop à la culpabilité je m'en détache et je dis non et le stop à la soumission je m'en détache et je dis non celui-là vous pouvez trouver aussi sous format ebook sur Amazon aussi autrement c'est sur le site des éditions Maya et à la flac aussi les deux et après le dernier en fait c'est perdre sa mère entre vie et mort coeur en errance alors en fait j'ai fait ce livre inspiré de ma propre histoire quand j'ai perdu ma mère il y a très longtemps et du coup en fait ça décrit les différentes étapes du deuil avec les différents émotions qu'on peut ressentir et dedans il y a aussi les exercices aussi tous les exercices que j'ai pu faire moi dans le passé je les propose dans le livre donc c'est pas mal c'est un sujet assez triste mais c'est pas mal aussi quand on veut essayer de comprendre justement les différentes étapes du deuil voilà les livres et puis le prochain en fait ça sera toujours au niveau de la collection stop et là je suis en train de terminer d'écrire ça sera en lien avec la perversion stop à la perversion d'accord je monte le livre et je dis non d'accord on est d'accord on est d'accord est-ce que tu as quelque chose à ajouter cette semaine de la santé mentale particulièrement ? je dirais que prenez soin de vous c'est important de prendre soin de vous accordez-vous du temps du temps précieux chaque jour pour prendre soin de vous la semaine et le week-end et plein de courage à toi Charlotte et merci pour cette semaine parce qu'avec tous les lives que tu fais tous les jours bravo bravo merci merci beaucoup Anne-France merci à toi d'avoir été présente merci une très belle soirée à toi et encore merci je te laisse cliquer avec la petite croix de toi d'accord merci beaucoup Anne-France belle soirée à toi merci encore merci encore Anne-France pour ce live sur l'anxiété sociale j'espère que vous en avez appris davantage je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent que le petit lien de la professionnelle il est juste en dessous si vous n'arrivez pas à le copier-coller pas de problème je vous le passe également en message privé donc c'est toujours à moi que vous parlez quand vous parlez en privé sur le compte psychologue.net je vous le rappelle je suis la community manager c'est toujours un plaisir de faire ces lives merci à tous pour vos encouragements aujourd'hui le thème c'était donc l'anxiété et la dépression demain ce sera un autre thème on se retrouve donc dès demain pour cet autre thème avec pas moins de 5 lives je crois demain voilà donc merci à tous de nous avoir suivis j'attends également votre participation demain en ces lives nombreux donc merci à tous encore et une très belle soirée au revoir